Musique Coucou tout le monde c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vous montre aujourd'hui la valise sur mon voyage de la Norvège En février dernier je suis partie en plein hiver en Norvège avec mon mari, sa soeur et son mari Nous avons été là-bas en voiture et nous avons vu des paysages à couper le souffle Ça valait vraiment la peine que j'en fasse une valise souvenir Donc avant de commencer la valise j'avais la crainte que celle-ci ressemble trop à une valise de Noël Car la plupart des photos sont des photos dans la neige Donc des photos enneigées, des paysages enneigés Et les maisons dans les fjords en Norvège sont rouges en plus Donc j'ai vraiment dû faire attention à ça Et aussi à tous les embellissements que j'utilisais dans cette valise Donc par exemple j'ai essayé de ne pas utiliser trop les couleurs comme le rouge et le vert Qui sont des couleurs qui ensemble font, donnent l'idée de Noël Ce sont des couleurs de Noël Et j'ai pas utilisé de tampons de flocons ou des embellissements de flocons Donc voilà j'ai essayé de vraiment sortir de cette idée de Noël Parce qu'en plus c'était février alors certes c'est en hiver Mais c'était un voyage qui n'a rien à voir avec Noël au final Donc j'ai aussi eu des difficultés à trouver des embellissements qui iraient au thème de la Norvège Là-bas en tout cas sur place j'ai juste trouvé une petite planche de stickers avec le drapeau norvégien Et leur symbole qui est l'élan Et j'ai aussi acheté des petites breloques Enfin c'était des breloques pour porte-clés Que je me suis dit que j'allais utiliser ici Que j'allais les mettre ici sur le poignet Donc tout d'abord la valise est faite exactement de la même manière que la valise d'Hawaii Dont je vous avais fait un tuto J'ai juste changé légèrement les mesures Donc c'est vraiment quasiment la même chose Donc si vous voulez voir comment j'ai fait cette valise Vous pouvez voir le tuto en cliquant sur le i en haut à droite ici Et vous verrez exactement vraiment la manière dont j'ai procédé pour faire cette valise A l'intérieur de la valise Donc quand on ouvre Il y a dans la partie du dessus Deux albums accordéons qui sont accrochés Et dans le bas il y a une ouverture sur laquelle j'ai placé Une de mes photos préférées en grand Et j'ai fait une petite pochette pour y insérer des photos Qui n'ont pas trouvé leur place dans les mini Ensuite quand j'ouvre Il y a au centre deux mini A gauche un espace pour mettre en avant une autre photo Enfin une de mes préférées Et à droite de nouveau une pochette pour y insérer le reste des photos Dans les mini j'ai suivi l'ordre de notre voyage Donc nous avons d'abord été à Copenhague Pour ensuite prendre le bateau pour aller en Norvège Donc dans ce premier mini j'ai fait quelques fonds à l'aquarelle J'ai aussi mis dans des pochettes fusées des aquarelles que j'avais faites En revenant de la Norvège J'avais fait quelques aquarelles sur des paysages que j'avais gardé en tête Et j'ai aussi fait des aquarelles rondes Donc dans des cercles que vous verrez aussi un petit peu partout dans la valise Comme dans la plupart des mini on retrouve des pochettes fusées Mais aussi des pages de calques Dans les albums que vous pouvez voir aussi J'ai utilisé les feuilles cristal de chez Swirl Card Pour ajouter un volet sans que ce soit trop chargé grâce à la transparence Donc j'avais énormément de photos Mon mari a pris énormément de photos vu qu'il est photographe Et j'arrive toujours à ce problème de Il faut que je fasse une sélection Il faut pas que je fasse une trop grosse valise Mais j'avais quand même besoin de mettre certaines photos qui me tiennent à coeur Et je voulais pas que ce soit trop chargé Je voulais pas faire des albums avec 1000 pages Donc je trouve que les feuilles cristal sont assez appropriées pour ce style d'album Parce qu'elles ajoutent un volet en plus Mais elles restent transparentes Donc on ne sent pas le côté chargé de l'album En tout cas c'est ce que je pense Et ici j'ai utilisé une technique que j'ai apprise dans une crop de Gaëlie C'est d'embausser une feuille d'acétate C'est celle que vous voyez ici à gauche Je trouve que le rendu est vraiment bien Et en plus comme j'adore jouer avec les transparences C'est encore une autre manière de jouer avec les transparences Pour cette valise souvenir j'ai beaucoup utilisé les tampons et dives Stampin' Up Always an Adventure Ce sont les tampons et découpes que vous voyez Avec des sapins, des monts golfières, un ours C'est aussi avec les panneaux, les nuages et les montagnes Je trouvais que ce set de tampons et de dives qui correspondaient aux tampons Convenait, correspondait parfaitement à ce voyage Même si c'est un set qui est un set pour le plus approprié pour le camping Je trouvais que ça donnait vraiment une idée Une petite idée de notre voyage en Norvège J'ai souvent tamponné en gris Ce qui ajoutait une idée de fraîcheur à mon album Mais j'essayais aussi en même temps que ce ne soit pas trop triste Donc le gris c'était aussi pour rappeler un petit peu la neige, le ciel Les couleurs de la Norvège en hiver Côté majestueux au fjord C'était vraiment approprié et en même temps pas triste du tout C'était juste magnifique Je ne voulais pas non plus que ce soit trop triste Alors j'ai créé des tampons que j'ai gravés moi-même Pour faire des petites maisonnettes en bois Que j'ai tamponnées en rouge Pour appeler les petites maisons qu'on trouve en Norvège Dans les fjords Et ça convient parfaitement au paysage norvégien Et comme je n'avais rien Je n'avais aucun embellissement avec des petites maisons en bois Je n'avais rien qui rappelait ces petites maisons-là Donc j'ai fait mon tampon moi-même Si vous voulez savoir comment graver les tampons J'avais déjà fait une vidéo là-dessus Que vous pouvez voir en cliquant sur le i en haut à droite Souvent je crée mes propres tampons Quand je travaille sur un projet Comme un ProVogé Voyage La dernière fois j'avais créé des tampons Pour la valise Istanbul Et là de nouveau j'ai senti le besoin de recréer C'était juste des petites maisons Pour vraiment donner cette idée Cette idée de la Norvège Comme moi je l'ai vue Comme moi je l'ai vécu Maintenant je passe au niveau supérieur de cette valise J'ai fait deux petits mini accordéons Que j'ai collés directement dans la valise Elles sont maintenues simplement avec une ficelle Donc j'ai beaucoup aimé faire ces accordéons Ces mini accordéons Ça m'a permis d'utiliser certaines découpes Que j'avais du mal à placer dans les mini Ça m'a permis aussi de mettre en valeur des photos J'en ai aussi profité pour faire l'avant de l'accordéon En utilisant les cartes cristal de chez Swirl Card Et alors ce qui est génial avec ces petits albums accordéons C'est que j'ai pu mettre quand même plus ou moins une vingtaine de photos Par album accordéon Ce qui n'est pas du tout négligeable Quand on se retrouve avec des centaines de photos à sélectionner Il y a certaines découpes que j'ai dû faire à la silhouette Comme les bateaux vikings Les casques vikings Parce qu'en fait c'est des embellissements Que je n'avais trouvé nulle part Je ne connais aucune marque qui a fait une collection spéciale Pays du Nord Donc je les ai découpées avec la silhouette Pour pouvoir les mettre un petit peu partout Et puis rappeler ce côté vraiment viking de la Norvège Ce côté un petit peu brut dans leurs églises Je ne sais pas si vous avez vu la photo de leurs églises Qui sont noires et qui ont les têtes de dragon Qui sortent sur les côtés etc Donc voilà j'ai mis ces petits éléments Pour rappeler le côté Enfin pour rappeler en fait Un côté norvégien Et donc voilà pour cette vidéo de cette valise Alors j'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a donné une idée De ce qu'on peut faire Avec un pays nordique Pour moi cette valise Est vraiment différente des autres Je la trouve Personnellement j'aime beaucoup cette valise Parce qu'elle change de mes autres valises Vu que ce n'est pas une valise USA Ce n'est pas une valise Istanbul Ce n'est ni une valise Hawaii Ce n'est ni une valise Enfin voilà Toutes les autres valises Donner une idée plus été Et donc ça a été un petit challenge pour moi De scraper des photos enigées Des photos blanches Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et que ça vous donne des idées Vous aussi De vous lancer dans un challenge D'un voyage un petit peu difficile à scraper Et n'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Je lance un petit giveaway Donc voilà Je vous ai préparé une pocket letter Avec dedans plein d'embellissements Des stickers Enfin plein de petits trucs Pour vous faire plaisir dans le scrap Si vous avez envie de gagner Cette pocket letter surprise N'hésitez pas à commenter A partager A me dire un petit peu Ce que vous pensez de ma chaîne Ce que vous pensez de mes vidéos Et alors je choisirai parmi vous Quelqu'un à qui j'offrirai Cette pocket letter En espérant que ça vous plaise Si vous n'avez pas vu cette vidéo Vous pouvez cliquer dessus Pour la voir N'hésitez pas à me suivre Sur les différents réseaux sociaux A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501